Bonjour, nous sommes le 14 septembre 2022. Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que je vais se mener très fatiguée dans cette vidéo et c'est tout à fait normal. J'ai repris un rythme de vie lambda avec des cours, etc. et ça me prend tout mon temps en ce moment et je suis très fatiguée. Donc je suis désolée d'avance. Je peux pas faire la vidéo plus tard si ce n'est le week-end et j'ai pas envie de vous sortir une vidéo mise à jour que tout le monde aura déjà vu ailleurs un week-end. Donc je tourne cette vidéo. Là, sur le moment, ok, je suis fatiguée. En ce moment, j'ai un peu de mal, c'est vrai, à me motiver et à me dire « Youpi, nouvelle mise à jour sur Surstable ! » parce que le contenu, quand il n'est pas excessivement passionnant autant que les quêtes qu'on a pu avoir récemment qu'il est sur la header, je vous avoue que je ne suis pas non plus giga emballée. Je ne vais pas vous mentir. Maintenant, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que je prends ce petit aparté avant de commencer vraiment la mise à jour. C'est que ça me tient à cœur comme un défi personnel de continuer à vous faire ces vidéos hebdomadaires sur les mises à jour. Parce que dans ma tête, ça fait depuis 2018 maintenant que je suis engagée là-dedans et que j'essaie de faire tout mon possible pour ne jamais louper un seul créneau et être là tout le temps pour faire mes vidéos mises à jour. Et c'est quelque chose qui, pour moi, me tient vraiment à cœur parce que si, au moins dans ma vie, j'ai quelque chose dont je peux être fière en soi, c'est en partie ce que j'ai fait sur YouTube. J'ai consacré beaucoup de mon temps, de mon énergie, de ma personne et je continue de le faire. Et pour moi, c'est une grande fierté. Donc, quand je reçois des messages... Alors, je ne vous dis pas que c'est... Je ne vous dis pas que c'est problématique ou quoi, les messages que vous m'envoyez, mais je reçois en ce moment beaucoup de messages qui me disent « Mélissa, tu devrais prendre une pause. Mélissa, si tu ne te sens pas à te faire tes vidéos le mercredi, c'est pas grave, on peut attendre ou c'est pas grave s'il n'y en a pas, tu dois te prioriser, etc. » Sauf que, en fait, si je suis cette logique et que je me dis « Bon, je me la coule douce, c'est bon, j'arrête les vidéos le mercredi et tout. » Alors, je fais ça, je ne le fais plus. En fait, si je pars dans cette optique-là, que j'abandonne, pour moi, c'est abandonné, que je ne me maintiens pas, en fait, et que je... Juste que je stoppe, bah, ça va... Pour moi, ça va être pire, en fait. Mon mental, il va complètement être détruit parce que, pour moi, je vais le vivre comme un échec, en fait. Je sais, c'est un peu confus ce que je dis, mais c'est un peu aussi sur le coup de l'émotion que je m'exprime. Ça faisait un moment que je devais un petit peu, bah, voilà, m'exprimer là-dessus. Mais autant dire que, bah, mentalement, je... Je ne sais pas, toujours super bien. Je suis très fragile à ce niveau-là. Et, du coup, faire des vidéos, avoir vos retours, etc., bah, pour moi, c'est un giga vent d'air frais, on va dire. Parce que ça me fait un petit peu... Bah, oublier tous les tracas que je peux avoir autour, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, si on peut appeler ça comme ça, mais si tu... Enfin, voilà. Ou juste dans ma vie, en général, de tous les jours. Et bah, quand je vais lire vos commentaires, vos gentils mots, que je vois, que j'ai du soutien après tant d'années, etc., et qu'il y a toujours des gens qui sont là pour... Pas pour moi, en soi. Et pour aussi ce que je leur apporte. Bah, j'ai... Vous voyez, j'ai cette... Vous voyez, je vais te dire, j'ai un peu cette pression que je me mets à moi-même, parce que j'ai pas envie de vous décevoir, ou de me manquer à l'appel pour mes vidéos chaque mercredi. Parce que aussi, bah, ça me tient à cœur de... De faire... Bah, de faire ça pour vous, parce que j'ai l'impression de vous le rendre, tout ce que vous m'avez apporté comme soutien, j'ai l'impression de vous le rendre à travers ma régularité, le fait que je sois tout le temps là sans faille, en fait, peut-être que je sois vraiment tout le temps là, dès que j'ai la possibilité, je vois pas pourquoi je ferai pas ma vidéo si j'ai du temps libre, et j'en ai. Certes, ça peut être très tard, après une longue journée, où c'était assez intense, une émotion, etc., pour ma part, bah... J'ai quand même la volonté d'être là pour vous, comme vous voulez, d'une certaine façon, à votre manière, individuellement, pour moi, que ce soit juste en regardant la vidéo sans commenter, que ce soit en étant présent, actif sur mon Discord, que ce soit en commentant, ou juste en laissant like, ou juste, voilà, faire acte de présence et être abonné, rien que ça, même sans regarder régulièrement toutes mes vidéos, absolument toutes, bah c'est quand même beaucoup pour moi, et je me sentirais vraiment très illégitime de recevoir tout ça de votre part, si moi, à côté, je faisais pas au moins le minimum syndical, faire une vidéo par semaine, comme j'ai toujours fait, et le pire, c'est que le jeu, en soi, je l'apprécie, certes, je vais pas aimer tous les aspects du jeu, je vais pas être là en mode, waouh, super, il y a une mise à jour où on a une nouvelle course, bon, bah, ok, c'est cool, mais je vais pas surjouer mon plaisir quand je joue, quand je découvre des nouvelles choses, et je vais pas jouer du tout, en fait, je vais pas... j'ai pas envie de fake mes émotions, j'ai pas envie d'avoir de fausses émotions quand je fais des vidéos, donc j'essaye d'être juste ma personne, moi, et c'est vrai qu'il y a des jours où je suis moins motivée, où je le parais moins motivée, et c'est la réalité, parfois, t'es pas à 100%, et vu que la mise à jour, ça tombe tout le temps le mercredi, c'est pas je décide de filmer parce que je suis dans un mood incroyable, non, c'est je vais filmer parce qu'on est mercredi, et c'est l'heure de la mise à jour, et j'ai envie de vous la sortir, genre, c'est pas l'envie qui manque, c'est juste que sur l'instant, t'as des... tu restes... enfin, je reste un être humain, et je peux pas non plus transpirer la joie et la bonne humeur à travers mes vidéos tout le temps H24, parce que, bah, il y a des facteurs tiers qui font que dans ma vie, bah, je suis pas toujours hyper contente ou hyper joyeuse, donc dans la vidéo, forcément, ça va se retranscrire, et ça, c'est des trucs que tu peux pas vraiment les fixer en une vidéo, en me disant, bah tiens, là, c'est la vidéo, je vais vraiment tout donner, blablabla, non. Enfin, moi, je marche pas comme ça, en tout cas, j'ai du mal à... à, comment dire, à jouer mes émotions, si on peut appeler ça comme ça, donc j'ai... voilà, je... je vais pas non plus faire des vidéos déprimantes ou je... je suis totalement monotone, etc. Voilà, non, j'essaye de quand même mettre du dynamisme un minimum par ma voix et mes montages qui sont assez... bah, ils sont cut à la frame près où il se passe quelque chose pour quand même que la vidéo dure pas de diplôme où on m'entend à peine parler, enfin, vous voyez, j'essaye de rendre ça quand même toujours autant dynamique qu'auparavant, mais c'est juste que je vais avoir moins d'entraintes dans ce que je vais dire, parce que parfois, c'est juste pas autant intéressant que d'autres mises à jour. Par exemple, si vous allez voir mes mises à jour sur les quêtes, je suis trop hypée et trop contente de les faire. Après, c'est des vidéos que pas tout le monde regarde tout court ou pas tout le monde regarde jusqu'à la fin, je pense, parce que, bah, c'est des vidéos qui sont longues, les quêtes, et je comprends qu'il y a des gens qui regardent pas, mais sachez qu'en tout cas, moi, ça m'a grave fait plaisir de jouer ces quêtes et de filmer les vidéos. Et donc voilà, il y a quand même des vidéos que je prends vraiment giga plaisir à faire, il y a des mises à jour que je prends giga plaisir à découvrir. Donc, je prends toujours du plaisir à faire des vidéos, évidemment, ça reste quand même quelque chose de passionnant pour moi. Et le fait que je garde ça depuis bientôt 6 ans, ça fera 6 ans en 2023, bah, pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, de ma personne, j'ai l'impression d'accomplir beaucoup de choses, en fait, à travers ce que je vous partage sur cette chaîne, même si c'est à petite échelle par rapport à d'autres, bah, pour moi, c'est beaucoup. Et pour le peu de choses que j'ai accomplies dans ma vie, j'ai au moins ça que j'arrive à maintenir, et dont je suis fière, et dont certains de mes proches sont fiers. Et j'ai envie de le maintenir, vous voyez, ça me tient à cœur, c'est tout. Donc, oui, je vais faire ma vidéo aujourd'hui, même si je suis fatiguée de ma journée, parce que, bah, j'ai repris, comme je vous ai dit, j'ai repris les cours, etc. Et j'ai un rythme assez soutenu. C'est vraiment pas la fac, là, c'est une école. Et le rythme est beaucoup plus... Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais ça va être beaucoup plus soutenu et beaucoup moins souple que les années fac, où c'était... Bah, déjà, j'avais le Covid, donc j'avais quasiment pas cours, en fait, les deux dernières années. Mais en plus, c'est la fac, donc pour les étudiants qui sont rentrés à la fac cette année ou les années passées, vous devez connaître. Et la fac, c'est assez chill. On n'a pas beaucoup, beaucoup d'heures de cours. C'est beaucoup du travail à la maison. Donc, t'as beaucoup de temps libre et t'es pas surmenée par le taf. Généralement, c'est OK. Mais là, du coup, c'est quelque chose de différent. Je fais du 9h-17h absolument tous les jours. Enfin, ça va être ça la plupart du temps. Et au date de ça, j'aurai des stages et tout en entreprise. Donc, ça va me prendre beaucoup de temps. Puis c'est... Je vous en parlerai sans doute lors d'une autre vidéo. Je blablate un peu avec vous ou lors d'un live, si j'en fais. Parce que ça aussi, j'ai du mal à me mettre un créneau dans mes semaines pour faire un live. Mais il faudrait que j'essaye parce que ça me ferait aussi du bien de discuter un petit peu avec vous, de prendre un temps comme là je fais pour cette vidéo pour discuter et remettre les choses un peu dans leur contexte et me confier un peu plus à cœur ouvert par rapport à ce qui se passe en général dans ma vie. pour ceux que ça intéresse. Je pense qu'il y a quelques personnes qui ont un coup de chasse à faire de ce que je peux vivre, ressentir, etc. Enfin bref, voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que dans tous les cas, à n'importe quel moment de cette année et des deux années à venir après celle-ci, j'aurai beaucoup de fatigue accumulée selon les périodes qui vont être plus ou moins denses vis-à-vis de mes cours et vis-à-vis de mes stages. Ça va être... Voilà, je vais rentrer un peu plus dans la vie active, on va dire, à travers mes études. Donc forcément, je vais être beaucoup moins énergique. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne prends plus du tout plaisir à faire ce que je fais. C'est faux, sinon j'aurais totalement arrêté. Parce que clairement, je n'ai aucun intérêt financier derrière ce que je fais puisque ma chaîne ne me rapporte pas beaucoup d'argent. C'est vraiment un tout petit peu comparé à ce que je pourrais me faire en investissant autant de temps dans d'autres activités, on va dire. Tout ça pour vous dire que oui, je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça pour la gloire. Je fais ça parce que ça me fait plaisir de partager ces moments et ces moments de vie avec vous à travers mes vidéos. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je tenais à faire un aparté quelque part dans une de mes vidéos mises à jour. Ce sera celle-là. Fallait bien que j'en parle à un moment donné. Là, je n'ai vraiment rien écrit. C'est juste sorti tout seul parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions aujourd'hui accumulées en moi et je pense qu'il y a un moment donné, tu as besoin d'extérioriser un petit peu par des mots. Et là, j'en ressentais le besoin. Donc voilà, c'est fait. Bon, la mise à jour, ça va être un peu plus rapide et ça va être vite plié. Mais on va quand même la faire. Du coup, je rappelle, on est le 14 septembre 2022. Maintenant que j'ai parlé, là, ça me fait du bien. Je peux souffler un coup. Merci en tout cas pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Et du coup, je vais vous présenter les mises à jour d'aujourd'hui. Donc en premier, on a les Nixi qui font le retour. Donc c'est les petits chevaux magiques que Garigols vend pour quatre semaines. Ils sont là. Voilà. Ensuite, on a, jusqu'à temps que l'événement s'en aille, on a les chevaux de l'application qui sont disponibles à l'achat, le Konemara et le Passofino. Donc ils sont niveau 1 quand vous les achetez ici. Je ne comprends pas l'intérêt d'aller les acheter en jeu parce que là, ils sont niveau 1 et si vous les achetez via l'application, c'est le même prix. Ils sont niveau 10. Donc il y a mon entraînement à faire. Donc pour ceux qui n'ont plus trop le temps d'entraîner leurs chevaux comme moi, c'est mieux de les acheter via l'application quand ils sont déjà niveau 10. Enfin bon, c'est bien parce que ça promeut un peu les chevaux qu'il y a sur l'application et on peut voir on peut voir un peu à quoi ressemble l'enjeu et peut-être que ça donnera envie d'acheter à certains, je ne sais pas. Voilà. Je pense que je me ferai le Passofino sur l'appli et que je l'achèterai parce qu'il est vraiment très très beau en jeu là. Ensuite, on a un nouvel arc de quête avec le bot d'anniversaire. Il y a en fait des indices et une chasse au trésor. Donc à mon avis, il faut aller voir Jasper pour le premier indice et apparemment, c'est dans la maison. Oui, c'est ici. Alors, deuxième indice, c'est au niveau du phare. Ensuite, c'est au niveau du forgeron de Moorland. Alors, j'ai hâte de savoir la récompense qu'on va obtenir même si je pense que ça va être un compagnon. Donc soit un ballon d'anniversaire comme on a eu les années passées soit un vrai animal. On va voir. Là, je pense que ça va être à l'écurie Moorland directement parce qu'ils nous ont dit l'endroit où tu es arrivé dans ce jeu. Cinquième indice, il faut aller voir Madame Allsource. Ok, c'est terminé et... Oh non ! Il s'est saut. Ils vont me donner des gâteaux d'anniversaire pour nous et notre cheval. Donc c'est ça la récompense. Bon bah... Des illusions totales pour ma part. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un truc qu'on pouvait utiliser et là, bah... Enfin, on peut l'utiliser, ce gâteau. On peut le manger mais ça sert à rien, quoi. Concrètement, c'est juste histoire d'eux. Mais j'aurais bien aimé un petit compagnon. Bon, c'est pas grave. On va valider. On va quand même prendre la récompense. Il y a une autre chasse au trésor donc peut-être qu'on aura une autre récompense qui sera cette fois-ci plus intéressante. Je l'espère. C'est roulement de tambour. Donc là, on doit se rendre à Forpinta. Ok, donc là, on est sur la route de Forpinta. Il y a un mot. On va au niveau du canon de James, etc. Bon, les indices sont assez simples. La chasse au trésor en elle-même est assez simple quand on connaît correctement le jeu. Genre un minimum qu'on peut facilement trouver. Attendez, j'ai loupé un truc là. Bon, je retire ce que je dis. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut que je monte. Je crois que c'est dans les tours. Il doit y avoir un canon qui est tout seul. Parce que j'avais lu entre les lignes mais je viens de me rappeler que c'est un canon essolé. Donc je crois que c'est dans une des tours où il y a un canon qui est tout seul. Donc ce n'est pas celui près de James mais ça doit être à ce niveau-là. Ah oui, il y a écrit tout seul dans la tour. C'était vraiment littéralement écrit mais ça tu ne sais pas lire. Ce n'est pas grave. Ce sera laissé au montage pour vous montrer le vrai. Au moment où je cut ces moments de doute où je ne suis pas sûre pour faire une vidéo plus brève mais bon allez. Vu qu'on est dans l'émotion et la transmission de choses réelles aujourd'hui et de vrais moments de vie et bien je vais laisser tout ça au montage. Alors, tu trouves le moins la carrière suivante. Très gros arbre. Les chevaux du marché l'adorent. Ok, c'est au niveau du marché j'espère parce que sinon je suis vraiment foutue et je ne sais plus du tout faire une chasse au trésor. On va passer par là. Ce sera plus rapide. J'espère que ce sera assez évident et que ce ne sera pas trop dissimulé. Ouais, c'est là. Ok, super. l'eau c'est terrifiant ou non. Si tu la touches tu seras toute rouillée. Qui voudrait faire du shopping au-dessus de ça ? Je pense que c'est au niveau de là où sont vendus les poneys sur les quêtes for Pinta mais je ne suis pas sûre que c'est là. Mais on va aller vérifier. Ah oui, c'est là. Bah, cool. C'était peut-être le truc le plus compliqué à comprendre et je l'ai compris alors que celui d'avant qui était tout simple et tout indiqué, je n'ai pas compris. Put your hands up in the air. La danse, donc c'est à la discothèque. Je pense qu'il faut y aller à pied en voyant toutes ces personnes en train de courir. Et c'est terminé et on a des feux d'artifice donc toujours pas de compagnons. D'ailleurs, il faut que je vous montre la tenue. Là, je vois plein de gens avec la tenue d'anniversaire. Je vais vous la montrer un petit peu dans les détails puisque j'avais terminé de la collecter. Hop, on récupère les récompenses et je vais vous montrer du coup la tenue comme promis. Alors, on va se mettre là. Alors, personnellement, je suis, je pense, la fan numéro 1 de la tenue de cette année parce qu'elle est incroyablement belle et j'adore les couleurs. Comme vous le savez, le vert, c'est ma couleur préférée. Cette nuance de vert, elle est trop belle. C'est un peu du vert pomme comme ça, c'est trop mignon. En plus, le t-shirt, il est incroyable. Je vais le réutiliser dans plein de tenues, je le sens parce qu'il est passe-partout vu qu'il est un peu blanc comme ça. Alors, ils disent que c'est du bleu ciel. Moi, je vois du blanc personnellement. Je pense que c'est à la perception de chacun. En tout cas, c'est écrit bleu ciel dans la description de l'item. Mais de dos, comme ça, c'est que du blanc. On a juste une petite fleur comme ça sur le devant donc ça ira avec plein de tenues je pense. Et d'ailleurs, les détails de fleurs, mon dieu, qu'est-ce que je suis fan sur les guêtres, sur le tapis, sur la selle. Et au niveau du filet, donc c'est pas un filet, c'est une espèce de licol en corde comme ça avec des petits détails violés et tout. Il est magnifique. Vraiment 10 sur 10, cette tenue, même 15 sur 10, tellement elle est belle. Le seul bémol, je pense, c'est les sandales parce que notre cavalière a pas de doigts de pied. Mais avec la refonte des personnages, ça devrait le faire, je pense. En tout cas, gros 10 sur 10, cette tenue, elle est vraiment magnifique. J'adore la petite casquette, c'est vraiment trop mignon. J'ai bien aimé le fait qu'ils mettent en avant des items que les gens n'ont pas forcément la plus de porter entre les sandales. Les pantalons pas de def comme ça, mais j'adore. Moi, c'est ce que je porte en vrai. Bon, pas pas de def, mais en tout cas, des pantalons bien larges. Et la petite casquette, je vois jamais personne porter ce genre de vêtements en jeu, en tout cas. Et là, de les mettre au goût du jour avec une tenue gratuite full stat et de ces coloris-là. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente parce qu'Issesso met vraiment en avant des beaux items qui sont, je trouve, sous-cotés. Voilà, les casquettes et les gros pantalons comme ça, je trouve ça sous-cotés dans le temps, Issesso. Mais en tout cas, trop mignon avec les petites mitaines et tout. Incroyable la tenue. Je la surkiffe d'ailleurs. On va la laisser pour la fin de la vidéo, je pense. Ah, mais j'ai pas fait gaffe en fait. Mais il y a combien de pistos trésors là ? Quand est-ce que ça s'arrête comme dans la musique de Ressane ? Bon, du coup, on va refaire la pistos trésors. Alors, attention au feu. Ok, c'est au niveau de la plage de Mourland. On va y aller. Au final, c'est plus long que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai rien dit. Ce sera peut-être aussi long que le blabla que j'ai fait au début de la vidéo. Donc, c'est ici. Vraiment à côté de la maison de Madame Ossworth, etc. Fait la pioche sur les cailloux. C'est au niveau de la mine des Mascus, je crois qu'elle s'appelle. On va y aller. Ok, c'est là. C'est au niveau des constructions de Mourland. Il y a plein de déchets, trop bien. C'est bizarre de dire ça, mais bon, on est dans les sessos donc vous savez que c'est pour la bonne cause. C'est pour craft, etc. avec Bonnie et Pharah. Alors, prochain indice. Le panneau qui guide vers la mine. Ok, il peut se mettre au niveau des croisements de chemin. Ok, c'est à ce niveau donc c'est juste à côté de la mine. Super. Ah, ok. Deux pierres qui se touchent presque sautent par-dessus. Donc là, c'est au niveau des deux pierres par lesquelles on passe quand on fait le championnat de Mourland. C'est derrière la carrière et on récolte de la nourriture. J'espère que c'est le dernier parce que ça fait long. Ah oui, dernière, c'est écrit. Ok. Donc là, c'est au niveau du pont en bois qui mène à Jarlaem. Et là, le prochain, je pense que c'est la tombe de John Jarle. Donc c'est sur la route qui mène à Fort Pintas et à côté de la chapelle de Doyle. C'est juste devant la tombe de John Jarle. C'est bien ça. ensuite, bateau solitaire, près de lui, un poteau en bois. Ok, donc là, ça va être plutôt au niveau, je pense, des rives de Fort Pintas. Je ne me souviens plus exactement. C'est peut-être là-bas, je pense. Ouais, c'est super. Ok, une arche en pierre très grande, c'est le pont qui mène à Fort Pintas, je pense. Donc c'est bien là. Cinquième indice, un lieu plein de cœurs, encore plus grand dans le passé. Ah ok, 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 c'est chapelle de Doyle, grand par le passé parce que là, elle est tombée en ruine et le cœur, c'est peut-être par rapport au fait que la chapelle, ce soit pour les gens qui ont le cœur sur la main, je ne sais pas, ou alors le fait qu'on chante, mais bon, c'est écrit cœur comme un cœur dans le corps humain, ce n'est pas écrit cœur en mode chanter en cœur. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, c'est je pense la chapelle, c'est ça. Et là, on va avoir un pull galaxy, c'est vraiment nul comme récompense. Je suis désolée de, on manque d'enthousiasme, mais je préférais limite les carottes et tout à donner à mon cheval, au moins ça me serait utile. On va avoir un pull galaxy dont le motif est complètement démodé depuis 2012, qui n'a pas de stats, youhou ! et ouais, enfin bref, on ne va pas cracher dans la soupe, ce n'est pas grave, c'est gratuit. En fait, c'est juste que c'est un peu pénible à faire la quête d'aller à droite et à gauche pour des indices, alors si au final, on a juste un pull galaxy, bon, ce n'est pas le plus ouf, quoi. Et je crois que c'est bon pour ici, enfin, et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est une course dans les champs qui apporte 500 XP à chaque fois qu'on l'a fait. Avant, je vais regarder dans la politique parce qu'ils en ont reparlé, donc est-ce qu'ils ont ajouté quelque chose ? Non. Ok, c'est juste pour nous faire acheter. On vous connaît, d'ailleurs, ils vont augmenter leur prix de Starcoin avec l'inflation et tout. Bon, je ne suis pas étonnée, personnellement, je m'y attendais au fait qu'ils augmentent les prix de Starcoin et d'abonnement Star Rider à vie. Voilà, ils vont augmenter d'environ 10%, donc ça représente quand même un certain coût. Donc, je vous dis, moi, je vous dis d'attendre les prochains Starcoin doublés avant la hausse des prix et de vous faire un petit stock. Après, je ne sais pas s'ils vont faire une offre à Starcoin doublé avant de monter les prix et l'augmentation des prix sera le 26 septembre. Voilà, donc ils ont un peu passé ça en douce. Enfin, ils en ont parlé sur leur site mais pas pendant les mises à jour. Donc, les gens qui ne font pas gaffe, ils ne vont pas forcément s'en rendre compte mais les prix vont augmenter bientôt. Alors, on va aller au champ Everwind. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? C'est là. La responsable des festivités au champ Everwind pour participer. Ah bah, c'est là-bas, il y a un gros poteau avec des ballons au-dessus. Je pense que c'est là. On va y aller. Donc, on peut le faire avec des amis ou seuls. Moi, je n'ai pas d'amis, je vais le faire seul. Donc, voilà, on peut le faire tous les jours et ça apporte 500 XP. Ah, il n'y a pas de fer à cheval. C'est dommage, ça par contre, pour ceux qui n'ont pas terminé de collecter pour la tenue. Ah, c'est ce genre de ballon. Je pensais que ça allait être des ballons de type ballon d'anniversaire. Voilà, bon, ça a l'air assez hausse. C'est-à-dire, ça a l'air assez simple et chelou. Il faut juste attendre, en fait, qu'il descende à ton niveau pour l'attraper ou alors sauter, j'imagine. Hop, et on va aller chercher le dernier juste en face. Et c'est rapide à faire, c'est cool, ça. C'est génial. Là, pour le coup, c'est cool. 500 XP gratuits, on prend. C'est avec plaisir. Merci, c'est sauf. Voilà, et je crois qu'on a terminé. Ouais, on a terminé. Donc, c'était ça, les nouveautés de cette mise à jour. La semaine prochaine, on aura une suite de quêtes principales avec Madame Allsworth à la bibliothèque de Fort Maria. Donc, j'ai hâte de voir tout ça avec vous, comme d'hab, même si, parfois, comme je vous ai dit en début de vidéo, je reste humaine, je ne suis pas un robot, donc parfois, je suis un peu plus fatiguée que d'autres jours. Je suis un peu désolée pour le début de vidéo qui n'était pas non plus très joyeux, mais je suis désolée, et vous voyez que j'étais beaucoup plus détendue le restant de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura quand même fait plaisir de découvrir ces petites nouveautés en ma compagnie et que vous serez au rendez-vous pour la semaine prochaine, redécouvrir les prochaines vidéos, les prochaines, pardon, les prochaines nouveautés à nouveau avec moi. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre fidélité, tous et toutes, pour votre fidélité à travers ces longues années. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vraiment un grand merci. Pareil pour ceux qui me suivent depuis deux semaines, trois mois, un an, un jour, merci à vous tous et toutes. Ça me fait vraiment chaud au cœur comme je voulais un peu exprimer au début de vidéo d'être autant suivi par autant de monde et autant soutenu. Ça représente beaucoup pour moi même si je ne montre pas régulièrement et je ne m'exprime pas régulièrement dans chacune de mes vidéos à cœur ouvert, mais quand je vous dis à la fin de mes vidéos que j'espère que vous prenez soin de vous, que j'espère que vous passez un bon moment avec moi et tout, je le pense vraiment. Et à la fois, quand je fais ces vidéos, j'espère égayer la vie et le quotidien de certaines personnes. C'est un peu prétentieux de dire ça comme ça. Mais moi personnellement, ça m'arrive d'être dans des moods complètement destroy et de me perdre sur YouTube et de regarder certaines vidéos de mes youtubeurs favoris et à la fin, je me sens mieux et je me sens plus détendue et ça me vide la tête. Donc j'espère que je peux être utile en ce sens-là pour certains et certaines d'entre vous. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite et c'est pour ça que j'ai aussi à cœur de continuer cette aventure sur YouTube aussi longtemps que je le pourrais et aussi longtemps que le jeu me plaira. Et le jeu me plaît, vous ne vous trompez pas quand je vous dis c'est nul, trois carottes en cadeau, bon bah c'est juste factuel, c'est pas le meilleur des cadeaux qu'on peut avoir. Mais c'est pas pour autant que je déteste SSO, c'est pas pour autant que je n'aime pas le jeu, c'est pas pour autant que je ne prends pas de plaisir à acheter des trucs, à donner mon argent à ce jeu parce qu'au final, je le soutiens et j'apprécie le fait qu'il continue de perdurer à travers le temps parce que c'est un des seuls, si ce n'est le seul MMO de chevaux viable à l'heure actuelle et j'ai envie qu'il perdure et j'ai envie qu'il grandisse et j'ai envie que les prochains les prochains qui prendront la relève, les prochains joueurs et joueuses, bah ils s'y plaisent. Donc ouais, je donne ma force au jeu comme je peux même si ça arrive que je critique certains aspects. C'est pas pour autant que je déteste absolument l'équipe de Sarstable et ce qu'ils font de leur jeu. Pas du tout. Donc voilà, c'était important pour moi de discuter de tout ça avec vous, ça m'a fait du bien vraiment de me vider complètement là, de vider tout ce que j'avais en tête et merci à vous de m'avoir écoutée et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein d'énormes gros bisous comme d'hab et j'espère que vous prendrez soin de vous cette semaine et seule à venir. Puis nous, on se retrouve mercredi prochain. Des gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501